Le Moutouti réussit à s'introduire dans le pays, pénétrant peu à peu jusqu'au cœur de celui-ci et progressivement s'en rendit maître. Le pouvoir, une fois conquis, il ne la lâcha plus. Comment il est parvenu à ce pouvoir suprême ? Voilà bientôt 800 ans. Comment il s'y est maintenu jusqu'ici ? C'est ce que nous allons essayer de retracer en quelques lignes. La conquête politique du Moutouti au pays Baoutou peut se diviser en quatre phases. L'inégale durée. 1. Le Moutouti, humble immigrant, cherche à capter les bonnes grâces et l'hospitalité du puissant Moutou, maître du terrain. 2. Le Moutouti, pour arriver à ses fins, fait alliance et pacte de sang malgré ses répugnances avec le Moutou. 3. Le Moutouti parvient peu à peu au pouvoir, sans violence. 4. Le Moutouti est au pouvoir, sous le régime de la colonie, allemand d'abord, paie de Jean-Soude. La première phase d'une guerre durait longtemps. Le Moutouti arrivait dans le pays sans armes. Il n'avait pas l'idée de se battre. L'utilue, son infériorité en nombre ne lui permettait d'y penser. Il ne disposait que de moyens pacifiques. Il chercha à nouer des liens d'amitié avec le Moutou. Par ses services rendus, par ses cadeaux fréquents, par sa gentillesse, sa courtoisie, par ce tact raffiné dont il est un virtuose inégalé, le Moutouti eut vite fait de conquérir la sympathie du puissant Moutou. Quand le Moutouti eut offert gratuitement ce breuvage aussi étrange que délicieux, le lait de vache dont il avait le secret, l'amitié du Moutou devient indéfectible. Celui-ci fut heureux d'avoir dorénavant pour concitoyen. Cet homme aussi étonnant par la structure et par la finesse de ses traits que par sa beauté. Le Moutouti mit à profit cette bonne entente et consolida son amitié avec le Moutou d'une façon fort intelligente. Il prit femme parmi les jeunes filles costaudes de Bahoutou et donna ses filles et ses soeurs en mariage au Bahoutou. Toutes ses unions augmentèrent le contingent Moutouti. Le Moutouti proposa aussi le pacte de sang au plus puissant des Bahoutous, scellant ainsi l'amitié d'un lien sacré. La violation de ce pacte, disait-il, pouvait conduire au plus grand malheur et amener la malédiction sur ceux qui manqueraient aux promesses scellées par l'échange de sang. C'est ainsi que, sans conférir, le Moutouti devint insensiblement le maître du pouvoir. Les notions d'étrangers, d'hôtes de nouveaux venus, avaient disparu et fait place à celles d'oncles, tantes, neveux, cousins, grands-pères, belles-mères, brus, etc. Il n'y avait plus qu'une seule communauté de familles et de clans apparentés les uns aux autres. Il ne restait plus qu'à organiser cette grande famille. Le Moutouti s'en chargea. Son raisonnement était le suivant. Il fallait un arbitre suprême pour dirimer, régler les différends, maintenir la paix. Un père commun qui maintient l'union des familles et des clans. Un gardien et un défenseur d'un territoire en un mot, un moine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quelques extraits du livre que je consomme. Un metre plus. Un número plus. Un ado plus.